Bonjour et bienvenue au prochain webinaire de la série de la boîte à utiles pour la mise en œuvre des soins aux nouveaux-nés malades et petites. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, car il s'agit de notre premier webinaire en français. L'objectif de cette série est d'encourager l'apprentissage collaboratif afin que nous puissions progresser plus rapidement ensemble pour renforcer les soins aux nouveaux-nés malades et petites. Prochaine diapo. Pour rester au courant des dernières nouvelles, inscrivez-vous à notre lettre d'information ou connectez-vous à nos réseaux sociaux. Et tu peux ajouter sur le QR code. Prochaine diapo. Alors, nos prochaines webinaires sont les suivantes. Sur le 9 avril, on a l'utilisation des données pour l'action et système d'information. Et sur le 14 mai, soins kangaroos immédiates et implications de la série clinique en bonheur. Alors, ajoutez-les à votre calendrier et rejoignez-nous. Et nous vous invitons à vous présenter dans le chat en indiquant votre nom et votre organisation. Si vous souhaitez écouter à la webinaire en anglais, veuillez consulter le canal anglais au bas de l'écran en utilisant le bouton d'interprétation. So, welcome to the webinar, Speaking Up for Newborns Everywhere, French Language Implementation Gap. And we have two exciting upcoming events. The next one is on April 9th, Using Data for Action. And the following is on the 14th of May, Immediate Kangaroo Mother Care Implications from Operationalizing Kangaroo Mother Care Before Stabilization Amongst Low Birth Weight Neonates in Africa. So, we welcome you to introduce yourself in the chat. And if you would like to listen to the webinar in English, please select the English translation button at the bottom of the screen. Alors, on va commencer par faire l'introduction de notre animateur. Prochaine diapo. Et notre animateur aujourd'hui est prof Papa Mokdelfei, alors il est professeur titulaire de pédiatrie à l'Université Tchèque-en-Adiopte de Dakar, et chef de service néonatologie et réanimation pédiatrique à Centre Hospitalité Nationale d'Enfants à Bourre-Royal de Dakar, et finalement le vice-président de l'Association Africaine de Néonatologie. Alors, bienvenue à Profé. Merci. Merci beaucoup. Merci à Lorraine pour cette excellente introduction de ce webinaire important, dont l'objectif est de rappeler l'importance de cette boîte à outils, qui est donc une source de documentation et d'informations très, très importantes pour tout ce qui travaille dans le domaine de la santé du nouveau-né, en particulier dans les pays en Afrique subsaharienne, qui ont la langue française comme langue d'expression officielle. Et donc, c'est avec plaisir et beaucoup d'honneur que je vais animer ce webinaire au cours duquel nous aurons trois présentations, l'une de Lorraine, une autre présentation de l'association africaine de néonatologie et une troisième, également une présentation qui sera en ligne. Donc, au total, quatre présentations, une présentation avec une vidéo enregistrée de l'UNICEF, WACRO, et enfin, une présentation de la Fondation Kiesi. J'aurai l'occasion d'introduire les différents exposants sur ces courtes présentations. Diapositive. Next slide. Can I have the next slide? Can we move to the next slide? D'accord. Alors, merci beaucoup. Parfait. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour discuter le fardeau de la mortalité néonatale dans les pays parlant français. Je parlerai également de la boîte à utile pour la mise en œuvre des soins aux nouveaux-nés, petits et malades, qui constitue une solution pour combler la lacune en matière de mise en œuvre. Excusez-moi, Lorraine. Juste, je voudrais quand même commencer par vous présenter. Ah, oui. Désolée, désolée. Lorraine Allison, donc sur la diapo précédente, elle est, c'est une infirmière diplômée en pédiatrie, plus spécifiquement en néonatologie. Elle a beaucoup de connaissances sur les soins du nouveau-né et elle, vraiment, elle gère tout ce qui est connaissances et documentation au niveau de la boîte à outils, qui est l'objet de notre webinaire ce matin. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Prochaine diapositive. Alors, je commencerai donc par donner un appelsu de l'état actuel de la mortalité néonatale dans les pays parlant français. Il s'agit des données de 2022 du groupe Interagence des Nations Unies pour l'estimation de la mortalité infantile. Et au niveau mondial, plus de 79 du faldeau de la mortalité néonatale se situe en Afrique subsaharienne et en Asie du sud-est. Alors, la carte ici à la droite représente les taux nationaux de mortalité néonatale pour 1 000 naissances vivantes, et ça illustre également ce phénomène. Et l'objectif de développement durable, 3.2, à fixer des cibles nationales de moins de 12 décès de nouveau-nés pour 1 000 naissances vivantes d'ici à 2030. Et au taux actuel, environ 64 pays risquent de ne pas atteindre cet objectif. 44% des pays qui risquent de ne pas attendre l'objectif sont classés comme fragiles et affectés par des conflits, selon le groupe de la Banque mondiale. Avec 28 décès pour 1 000 naissances vivantes, le taux de mortalité des pays fragiles et en conflit était deux fois plus élevé que celui des pays non fragiles et en conflit. Alors, les pays francophones ayant les taux de mortalité néonatales pour 1 000 naissances vivantes sont listés ici à la gauche. Et ces pays sont actuellement au-dessus de l'objectif national défini par l'ODD 3.2. Alors, ces données provenant des récentes estimations produites par l'UNIJME pour 2022. Prochaine diapositive. Alors, si nous voulons accélérer les progrès pour attendre l'ODD d'ici à 2030, nous devons relever certains défis. Malgré l'existence d'un grand nombre d'aliments probants pour guider la mise en œuvre des soins au nouveau-né, il subsiste une facet linguistique. Pour illustrer cela, j'ai effectué une recherche sur PubMed en utilisant des termes axés sur les soins au nouveau-né. Cette recherche a produit 500 059 836 résultats, mais lorsque l'on filtre par langue, sauf 7274 articles ont été identifiés en français. Alors, il y a une grande différence entre les deux langues. Et pour garantir la mise en œuvre réussite de soins de haute qualité aux nouveaux-nés malades et de petite taille dans les pays francophones, il est nécessaire d'avoir accès à des ressources en français. Alors, on a beaucoup de travail à faire. Prochaine diapositif. Alors, cela nous amène au premier exemple de la journée. La boîte à outils pour la mise en œuvre des soins au nouveau-né malade et de petite taille, un centre d'apprentissage en ligne et un endroit central de résources pour les responsables de la mise en œuvre des soins au nouveau-né malade et petite taille, afin de leur permettre d'agir, de partager et d'apprendre. Il a récemment été lancé en français lors de conférences internationales sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant en 2023. Et il a organisé selon les dix composants essentiels des systèmes de santé de l'OMS et de UNICEF. Et il adresse à une série d'acteurs démontrés sur le diapo, et s'accompris les décideurs politiques et les responsables de programmes, les professionnels de la santé, ingénieurs biomédicaux, techniciens et innovateurs, les agences internationales et ONG, les universités, telles les institutions de financement et les donateurs, et aussi importants, les parents et les groupes de parents. Alors, il y a beaucoup de différents acteurs qui sont impliqués pour aider à effectuer l'échange du système de santé. Prochaine diapo. Alors, en 2023, la boîte à utile du nouveau-né comptait plus de 28 000 utilisateurs, issus de 170 pays et territoires du monde, et les dix premiers pays parlant le français en janvier 2024 comprennent les pays ci-dessous. Et cette mesure varie d'un mois à l'autre, mais ça vous donne une idée à la pays d'origine de nos utilisateurs. Prochaine diapo. Alors, que contient exactement la boîte à utile? La boîte à utile contient une série de ressources, notamment les lignes directrices, les matériaux pédagogiques, les cas d'investissement, les listes de contrôle médical, les plans d'étage pour les services néonatologiques, les lectures et plus. Et il y a plus de 800 ressources qui sont disponibles dans 15 langues différentes, et ça s'est affiché ici sur l'écran. Dans l'ensemble des ressources disponibles sur les services en nouveau-né, il existe encore une grande disparité entre les langues, alors le nombre de ressources ne sont publiées qu'en anglais. Et cela dit, presque 150 ressources sont encore disponibles en français sur la boîte à utile. Mais il est essentiel de publier plus de ressources dans plusieurs langues et les rendre accessibles aux personnes chargées de la mise en œuvre, afin de renforcer les soins aux nouveaux-nés malades et de petite taille. Prochaine diapo. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? Alors, l'un des éléments clés qui se passent aujourd'hui, l'un des éléments clés de la mise en pratique des données probantes est l'engagement des personnes chargées de la mise en œuvre dans les systèmes de santé des nouveaux-nés. Alors, dans ce cadre, la boîte à utile pour les nouveaux-nés organise des séminaires en ligne auxquels participent les experts sur les sujets clés dans les domaines de la santé des nouveaux-nés. Les enragissements de nos webinaires sont disponibles sur le site web de la boîte à utile pour les nouveaux-nés. Et nos derniers webinaires portent sur les thèmes « Garder l'équipement hors du sommetaire » et « Apprendre des pays qui progressent rapidement ». Et il y a des exemples nationaux de soins en nouveaux-nés. Et vous pouvez également vous tenir au courant des informations et des dernières nouvelles en vous abonnant à une lettre d'information en français. Prochaine diapo. Enfin, je voudrais terminer en soulignant l'une des opportunités d'engagement que nous avons organisées l'année dernière. Les responsables de la mise en œuvre ont eu la possibilité de soumettre un essai sur le thème de l'argumenté en faveur de l'investissement dans les soins aux nouveaux-nés, petits et malades. Et les gagnants ont reçu un prix de 500 livres par année par la Fondation Kiasi. Et on avait plus de 45 soumissions en anglais et en français. Parmi les gagnants de l'année dernière, deux sages femmes ont partagé leurs idées sur l'investissement local dans les soins aux nouveaux-nés au Burundi. Alors, gardez l'œil car nous prévoyons d'organiser à nouveau cet événement cet automne. Et merci beaucoup. Nous espérons continuer à avoir des investissements dans la traduction et les ressources pour les non-anglophones afin d'accélérer les progrès dans la réalisation des objectifs nationaux pour les nouveaux-nés. Merci. Et le prochain diapos. Merci beaucoup, Lorraine, pour cette très belle présentation qui vraiment a pu démontrer que le fardeau de la mortalité est très lourd, en particulier dans les pays d'Afrique francophone, en particulier en Afrique de l'Ouest, et que nous sommes encore très, très loin des objectifs du développement durable qui fixent cette mortalité à 12 pour 1 000. Et comme nous l'avons vu, on a des taux qui montent jusqu'à 34 pour 1 000, soit trois fois plus que l'objectif qui est fixé par les rendez-vous de l'ODD. Elle a également montré qu'il existe très peu de données lorsqu'on va sur une main en français, accessible en français, et que la boîte à outils, avec ses 10 composantes, offre quand même une belle opportunité pour les francophones de se documenter et d'utiliser des ressources pour la santé du nouveau-né, parce qu'il y a quand même sur 800 ressources disponibles, il y a à peu près plus de 150 qui sont en français. Il y a même une version française de la boîte à outils qui a été inaugurée. Elle a montré vraiment l'utilité que peut avoir cette boîte à outils pour vraiment les prestataires en néonatologie qui travaillent dans les pays francophones. Merci beaucoup, Alison, pour cette présentation. Donc, la présentation suivante va être faite par le docteur Franck Undiaou, qui est de l'Association africaine de néonatologie, et qui également est secrétaire de l'édition du journal africain de néonatologie, et donc qui va nous parler du rôle de l'ANA, l'African Neonatal Association, dans l'apprentissage et l'accessibilité aux ressources. Aussi bien l'ANA, j'imagine, que le journal africain de néonatologie, dans l'accessibilité aux ressources en ce qui concerne la santé du nouveau-né. Donc, comme je vous l'ai dit, le docteur Franck Undiaou est un pédiatre béninois qui réside actuellement aux États-Unis, mais qui est très, très actif au sein de l'Association africaine de néonatologie, mais également qui oeuvre beaucoup pour la promotion du journal africain de néonatologie. Il est le président du sous-comité de recherche de l'Association africaine de néonatologie, et il est le secrétaire du comité de rédaction du journal africain de néonatologie, qui est un journal qui est affilié à l'ANA. Donc, sans plus tarder, je vais vous remettre la parole, docteur Franck, pour votre présentation. Merci. Merci, cher professeur. Merci pour cette présentation, pour cette introduction. C'est un plaisir pour moi de rejoindre ce groupe et de me donner l'occasion de parler de l'Association des pédiatres néonatologues africains et du rôle que cette association joue et peut encore continuer à jouer dans la promotion de la boîte à outils, qui reste un instrument très utile et qui a été présenté tout à l'heure. prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, nous allons brièvement introduire cette association et parler de ses différentes actions depuis son existence, en insistant un peu sur sa visibilité et le rôle que joue le journal africain affilié à cette association, et terminer par les actions que l'Association des pédiatres, des néonatologues pédiatres africains peuvent jouer en faveur de la boîte à outils. diapositive, s'il vous plaît. L'Association des néonatologues africains ou l'Association des néonatologues pédiatres africains est née en septembre 2021. C'est une association qui regroupe, comme l'indique son nom, des néonatologues et des pédiatres qui interviennent dans la prise en charge des nouveaux-nés sur le continent africain. Cette association a vu le jour dans un contexte où la mortalité néonatale reste un grand défi en Afrique. Ça ne serait pas de trop que de rappeler qu'en Afrique subsaharienne, un nouveau-né a malheureusement 11 fois plus de chances de mourir avant de fêter son premier anniversaire comparativement à un nouveau-né dans d'autres pays plus développés. Donc, face à ce grand défi qui nous interpelle tous, il était nécessaire d'agir en ciblant cette mortalité néonatale si nous voulons atteindre les objectifs du développement durable. Ce n'est pas une association de plus, c'est une association qui se veut être proactive et qui veut marquer son existence dans cette lutte commune. Elle compte aujourd'hui plus de 321 membres dans 37 pays de l'Afrique et devient ainsi à travers ces chiffres la plus grande association sur le continent qui regroupe les pédiatres et les néonatologues. Prochaine diapositive. Les actions de cette association sont coordonnées par le bureau exécutif et sont implémentées sur le terrain à travers différents sous-comités. Le sous-comité de recherche qui a impliqué cette association dans de nombreuses recherches et je remercie au passage tous ces pays qui sont venus, qui se sont impliqués spontanément dans ces recherches afin qu'on puisse augmenter la visibilité et afin qu'on puisse faire à quoi la représentativité africaine dans la communauté mondiale en termes de recherche dans le domaine des soins des nouveaux-nés. Le sous-comité de l'éducation qui a en fait pour initiative de soutenir du plan des initiatives et d'encourager donc des conférences, des congrès, des webinaires comme nous le faisons d'ailleurs aujourd'hui pour communiquer sur la situation et communiquer sur les actions qui sont entreprises sur le terrain. Et enfin, le sous-comité pour le plaidoyer et la collaboration qui a impliqué cette association depuis qu'elle est née dans d'importantes collaborations fructueuses que nous verrons tout à l'heure. Au-delà donc de ces différents sous-comités, nous avons ces différents groupes de travail focalisés sur les différentes thématiques qui préoccupent et qui sont des causes de mortalité néonatale. Prochaine diapositive. Pour sa visibilité donc, l'association a créé un site web. Vous voyez affiché l'adresse. C'est un site web qui est disponible en français, en anglais et en portugais. Ce site web contient des ressources utiles, des ressources éducatives aussi bien pour les parents, donc pour la population qui peut retrouver des thématiques sur la nutrition, sur le comportement des mères face à la nutrition de leur nouveau-né, face à leur nouveau-né prématurés, ainsi de suite, mais aussi et surtout des contenus pour le personnel de santé en termes d'articles scientifiques, en termes de lignes directrices, en termes de recommandations et en termes de liens vers des sites instructifs. Je vous invite tous à parcourir ce site parce que c'est un site dynamique qui est constamment mis à jour. Ce site également vous permettra de vous orienter vers des organisations internationales et aussi bien nationales qui interviennent dans le domaine des soins des nouveaux-nés sur le continent africain. Prochaine diapositive. Voilà quelques collaborations les plus importantes qu'a pu développer le sous-comité de la collaboration comme je le disais. Certaines collaborations nous soutiennent du point de vue sur le plan financier, notamment la fondation Kézi et pour d'autres collaborations, c'est pour développer des sujets de recherche. Vous voyez par exemple à l'extrême en haut et à droite le Tidrum Hospital Néonatal Consortium qui vient d'initier et nous sommes là-dessus actuellement sur la mise en place des données des nouveaux-nés en soins intensifs et avec PATH par exemple nous avions fait il y a quelques mois une enquête sur la disponibilité des banques de lait et nous sommes en collaboration avec des universités et ça c'est quelques exemples que j'ai cités et récemment encore nous allons il y a une collaboration avec l'université de l'Ouganda qui va certainement être qui va se développer très très bientôt et nous sommes en discussion actuellement donc ces collaborations en réalité amènent cette association à agir sur le terrain et à atteindre ses objectifs prochaine diapositive voilà le journal affilié à cette association est le journal africain de neonatologie qui a été lancé en janvier 2023 la particularité de ce journal c'est qu'il est miligne et donc on peut publier aussi bien en français qu'en anglais c'est une revue trimestrielle qui se focalise sur les sujets de la neonatologie tant médical que chirurgical l'objectif en réalité est de favoriser et de promouvoir la recherche dans le domaine de la neonatologie par les auteurs africains afin d'accroître comme je le disais à l'entame cette représentativité africaine dans la recherche de la neonatologie pour soumettre vos articles vous pourrez directement aller sur le site ou vous pourrez passer par l'email du secrétariat alors next diapo s'il vous plaît prochaine diapo j'ai fait et je présente ce graphique qui en réalité est similaire en termes de tendance aux données qu'a présenté tout à l'heure Laurine je suis surpris que ces deux graphiques aient la même tendance vous voyez que la publication les publications en anglais dominent largement les publications en français et donc je pense que nous devons tous oeuvrer pour accroître les publications en français et ça rentre dans la même idée par rapport à cette boîte à outils que nous devons tous participer à construire prochaine diapo s'il vous plaît et oui voilà quand on voir quand on compare ce graphique qui illustre une nette différence entre les publications anglaises par rapport aux publications françaises et qu'on voit cette carte qui illustre cette disparité des taux de mortalité qui prédomine dans le monde francophone on se dit que nous avons tous du travail à faire prochaine diapo s'il vous plaît alors vu donc non seulement utiliser le site web mais aussi aujourd'hui l'association peut utiliser son réseau qui lui permet d'être en collaboration directement avec les sociétés savantes pédiatriques nous avons la liste si je me trompe de toutes les sociétés savantes des pays affiliés à l'ANA et donc nous pourrons utiliser désormais ce réseau pour communiquer davantage avec chaque pays afin de faire connaître davantage cette boîte à outil encourager soutenir donc les et dans ce cadre Lorraine l'a dit tout à l'heure qu'il y a eu un concours je pense en novembre dernier et notre prochain numéro qui va sortir dans quelques semaines va publier en réalité les essais qui ont été primés au cours de ce concours et donc nous serons toujours présents à rendre disponible à ouvrir notre journal pour la publication de tout article qui se focalise sur les différents composants donc de cette boîte à outil faire le prévoyer auprès des autorités universitaires afin donc d'inclure la boîte à outil comme source d'informations essentielles et donc l'ordre d'information de tout agent de santé qui intervient dans la prise en charge des nouveaux nés enfin prochaine diapositive s'il vous plaît l'association des pédiatres et nous notre journal africain s'engage donc à soutenir toute action en faveur de l'agenda du nouveau nés africain dans le but d'accompagner chacun de ses membres vers l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 nous voulions donc saisir cette opportunité pour inviter chacun des membres à s'approprier la boîte à outil à en faire usage et surtout à participer à sa construction qui est en cours je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup docteur Franck pour également cette belle présentation qui qui nous a permis un peu de connaître de mieux connaître cette association qui est l'une des plus grandes associations de sociétés savantes et qui regroupe plus de 300 pédiatres néonatologues on sait qu'ils sont rares en Afrique notamment en Afrique francophone et qui nous a un peu montré l'utilité de cette association pour faire la promotion de la santé du nouveau-né avec notamment l'existence d'un site web et d'un partenariat multiple avec d'autres organisations d'autres universités et vraiment l'association et la création de l'association depuis 2021 est venue à son heure il nous a également présenté le rôle du journal africain de néonatologie qui est affilié à la société savante à l'association africaine de néonatologie qui lui a été créée en 2023 et qui publie des contenus sur la néonatologie aussi bien dans la langue française que dans la langue anglaise même si pour le moment comme d'habitude l'anglais prédomine mais nous devons tous faire des efforts pour envoyer nos communications nos publications au niveau de ce journal enfin il est revenu sur vraiment le rôle de l'association ce que fait déjà l'association des néonatologues africains mais qui vont continuer à faire à renforcer pour promouvoir l'utilisation de la boîte à outils par la vulgarisation au cours des congrès par la vulgarisation par les différentes sociétés savantes qui constituent l'association africaine de néonatologie et par le plaidoyer au niveau des gouvernants au niveau également des universitaires pour l'utilisation de cette boîte à outils comme source de documentaire essentielle pour les apprenants et pour les soignants donc vraiment merci docteur Franck pour cette présentation je pense que maintenant la prochaine présentation qui va suivre sera celle de docteur Tomomi excusez-moi c'est docteur c'est Tomomi Kitamura donc je pense c'est une présentation qui est enregistrée qui est la responsable de UNICEF Afrique de l'Ouest et du Centre qui est basée à Dakar et qui va nous parler cette vidéo du rôle des agences de gouvernance dans la lutte contre les inégalités linguistiques notamment en Afrique donc le docteur Tomomi Kitamura est spécialiste de santé et donc comme je vous l'ai dit qui est responsable du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre de de l'UNICEF donc je pense qu'on peut mettre la vidéo de la vidéo de Tomomi pour la suite est-ce que la vidéo est-ce que la vidéo est bonne qui est tout est tout est m'excuse je ne suis pas avec vous en ce moment je suis en mission avec l'accès limité d'internet cela dit quand même je veux remercier de me permettre de partager ce que l'UNICEF fait concernant la inégalité linguistique avant de commencer peut-être je souhaiterais je souhaiterais partager mon expérience personnelle je suis originaire de Japon l'anglais le français ils ne sont pas mes langues maternelles et les ressources en japonais est très limité donc je dois apprendre la langue avant de commencer à chercher la ressource du coup je crois que je comprends bien ce que veut dire concernant la une langue ou la quinte langue et en plus les inégalités linguistiques l'un des défis concernant la langue française je crois que les documents clés pour la santé maternelle et néonatale moins de documents sont disponibles en français que en anglais concernant les documents relatifs aux politiques par exemple la plan d'action pour chaque nouveau-né every new one action plan de la NAP le résumé d'orientation est disponible mais les autres documents comme les rapports de progrès de NAP et le document avec les feuilles de route les objectifs de couverture et le dialogue il n'est pas encore disponible en français par rapport aux lignes de directrice la situation est promettante des documents plus récemment ne sont pas encore contradits mais cependant la ligne de directrice pour la surveillance de décès maternaire et périnatale et riposte et l'autre document concernant la norme standard pour la qualité du soin et la recommandation par l'OMS pour la soin entrepartum ils sont déjà en français au niveau UNICEF en collaboration avec les parties prenantes le UNICEF GALO est temps de traduire le guide pour la prévenir et réduire la mortinatalité et l'autre document le guide pratique pour les soins attentifs et la dernière un paquet de formation pour améliorer la santé mentale et le bien-être des soignants y compris la mère nous souhaiterions que nous voulons partager le document de cette année mais malgré ces défis je crois que comme vous le savez on avance quand même des efforts pour mettre fin aux décès maternaires et néonatales évitables selon la stratégie mondiale pour mettre fin à la mentalité maternelle évitable IPMM et les plans d'action pour chaque nouveau-né la NAP à l'année dernière 2023 je crois que c'est l'année un peu spécial il y avait il y avait deux grands événements pour la santé maternelle néonatale et infantile le premier l'événement c'est la conférence internationale de la santé maternelle et néonatale à Kyape l'Afrique du Sud là-bas pendant la conférence 30 pays ont commencé à élaborer la pleine accélération pour la santé maternelle et néonatale c'est parmi les 30 pays il y a 4 pays francophones et cette initiative c'est vraiment pour faciliter le processus pour identifier des actions prioritaires et en plus pour les opérationnaliser donc le processus commence par l'analyse de situation et identifier des actions prioritaires en utilisant les 10 jalons dans la NAP et l'IPMM comme le politique la qualité de soins et les sources humaines et comme vous voyez les 10 jalons alignent les domaines couverts par la boîte d'outils donc cela veut dire qu'on a besoin de votre soutien et de votre collaboration pour enrichir la ressource dans la boîte d'outils pour vraiment faciliter ce processus l'autre événement c'est le forum mondial sur la pneumonie de l'enfant évidemment c'est pour la santé infantile très précisément c'est la pneumonie de l'enfant mais pendant ce forum on a on a partagé l'initiative qui s'appelle l'action pour la survie de l'enfant cette initiative c'est avec l'objectif similaire de la plan d'accélération de santé maternelle et néonatale c'est vraiment pour mettre l'enfant au décès infantile par en identifiant des actions prioritaires et pour les opérations opérationnalisées maintenant mais c'est le processus de l'initiative cela évolue plus dans le quatre pays dans cette région incomplé dans trois pays francophones ils sont en train d'élaborer le plan opérationnel ou le plan d'action intégré pour la santé maternelle néonatale et infantile pour agir la continuité de services la continuité de soins et en plus agir l'approche tout au long de vie c'est vraiment le moment qu'on peut apprendre des expériences des pays francophones qui progressent dans ce processus avec cette initiative donc pour la façon de progresser pour le UNICEF pour mettre en fin les documents à disposition en français pour soutenir le processus de mettre en fin des essais évitables en utilisant la boîte d'outils nous voudrions continuer et renforcer la collaboration avec les agences de Nations Unies et la partie prenante bien sûr y compris la fondation etc et en plus nous voudrions explorer une collaboration avec les associations professionnelles Sajivan Néonautologie la pédiatre pour vraiment travailler ensemble pour aller plus loin que Dieu veut remercier de votre aimable attention merci beaucoup bonjour merci beaucoup à Tomumi également pour cette présentation excellente qui vraiment est revenu sur les inégalités en matière de de langue sur la disponibilité des documents notamment des documents de politique des documents de politique général de recommandation concernant la santé la santé du nouveau-né donc elle est revenue sur tous ces documents de politique de normes et de stratégies qui sont disponibles en anglais et qui ne le sont pas encore en français même s'il y a des promesses notamment au niveau de l'UNICEF que certains documents soient traduits dans un avenir qui est dans un avenir qui est récent alors je pense que maintenant on va passer à la dernière présentation on va passer à la dernière présentation qui va être faite par la fondation Kizi cette présentation va être faite par Massimo et cette présentation va porter sur les exemples d'une fondation pharmaceutique telle que la fondation Kizi donc la présentation va être faite par Massimo Salvadori que je vais présenter qui est le coordinateur de la fondation Kizi je pense que tout le monde connaît les laboratoires Kizi qui est un très très grand laboratoire européen italien mais qui mène beaucoup d'action dans le domaine de la recherche et qui appuie beaucoup également des organisations telles que l'association africaine de néronatologie la boîte à outils pour la promotion ici de la santé du nouveau-né donc Massimo vous avez la parole pour votre présentation merci merci professeur Fay pour l'introduction merci aussi au Nest 360 pour l'invitation prochain slide s'il vous plaît prochain encore voilà merci donc comme bien dit prof Fay la fondation Kizi on est une organisation sans but lucratif et on est opérationnel depuis 2010 le focus thématique de la fondation c'est sur la recherche scientifique et on a depuis 2014 on a développé un programme de coopération international dans le milieu de soi materno néonatal en termes de focus géographique on travaille surtout sur les pays de l'Afrique subsaharienne et en particulier sur les francophones et pour ce qui est de l'agenda des Nations Unies on se focalise surtout sur l'objectif de la durabilité de la durabilité numéro 3 promouvoir le bien-être à tous les âges et aussi sur la création de partenariats stratégiques pour ce qui est de partenariats je voudrais juste dire deux choses donc on a aujourd'hui pas mal d'intervenants donc pour partenariats stratégiques on fait référence surtout à certains partenaires qu'on considère très importants l'association africaine de l'anatologie l'enestrisix d'ici un autre et aussi des autres intervenants que je vais parler après ce sont des partenariats internationaux mais on trouve aussi très important de travailler avec des organisations locales pour favoriser la leadership locale des organisations prochaines slide s'il vous plaît voilà donc en tant que fondation Kesi depuis 2014 on a développé le modèle NEST Néonétal Saint-Charles Survival Technology Model l'objectif de ce modèle de la fondation Kesi c'est la réduction de la mortalité néonatale des bébés prématurés des faibles poids à la naissance ou malades dans les pays d'Afrique subsaharienne en particulier les pays francophones donc la méthodologie qu'on a mis en place c'est assez simple c'est à dire c'est la traduction traduire les quatre théoriques en pratique et comme vous pouvez voir selon les cycles donc c'est accompagner le partenaire dans l'identification des écarts des besoins l'élaboration des plans d'action mise en oeuvre suivie l'action donc ce sont deux sous-modèles qu'on implémente dans différents pays en Afrique et ça fait déjà deux ans qu'on est sur ce modèle le modèle repose aussi sur certains piliers éducation espace données plédiers et mise en réseau prochain slide s'il vous plaît donc pour ce qui est le pilier un et deux donc on travaille beaucoup sur l'éducation donc éducation et renforcement des capacités du personnel de la santé mais aussi travail avec les patients et les familles pour ce qui est de la réorganisation des espaces on travaille sur l'importance de l'organisation d'unités de soins néonatales avec des équipements adéquats au contexte local tout favorisant les soins centrés sur la famille et la séparation zéro entre la mère et les bébés ça c'est quelque chose de très important à faire parfois ça va demander des investissements mais parfois c'est juste des organisations des espaces qui vont favoriser la réduction de la mortalité néonatale slide suivant s'il vous plaît pour ce qui est du pilier 3 et 4 donc on travaille beaucoup sur l'amélioration de la qualité basée sur les données dont l'importance de la copilation des données analyse et planification des interventions basées sur les données et aussi le plus deuillé et la mise en réseau donc je veux revenir là-dessus plusieurs fois donc en tant que fondation on considère très important la coordination et la mise en réseau parmi les différents acteurs soit ONG soit des hôpitaux soit ministère de la santé Nations Unies etc. Je pense qu'il y a actuellement palmadé d'intervention et nous en tant que fondation on essaye aussi de coordonner cette initiative slide suivant s'il vous plaît pour ce qui est de l'accès équitable aux ressources depuis un dizaine d'années d'intervention sur les modèles NEST dans les différents pays on s'est rendu compte qu'il y a une gap importante donc aujourd'hui l'anglais est la langue véhiculaire dans la santé globale il y a en concentration des bailleurs de fonds et des acteurs intervenants dans les pays anglophones de nombreuses ressources sont disponibles uniquement en anglais et la grande partie de la population africaine ne peut pas accéder aux opportunités d'apprentissage et d'échange exacerbant les inégalités donc pour réduire ces écarts la fondation Kézi s'engage aussi à éliminer les obstacles et assurer un accès écrutable aux ressources pour tous donc comment on le fait donc la fondation Kézi on a décidé internement de se positionner sur les pays de l'Afrique francophone donc notamment on a des interventions au Burkina Faso Togo Bénin et Burundi et à partir de cette année-là 2024 on va aussi lancer des initiatives en Côte d'Ivoire deuxième point on favorise les échanges sud-soud et nord-soud donc la photo que vous voyez en bas c'est une initiative on a invité les coordinateurs d'un projet Impulse sont des coordinateurs de différents pays qui se sont trouvés pour la première fois au CAP lors du premier congrès international sur la santé maternelle et natale ça c'est aussi des autres choses qu'on a on favorise en tant que fondation et bien sûr on favorise la traduction des documents et des initiatives et dernièrement la création de partenariats stratégiques aux différents niveaux pour ça un diapo merci donc ici quelques simples des initiatives de la fondation Kesi bien sûr on a depuis deux ans un bon relation un bon partenariat avec l'N6360 on a favorisé la traduction en français de la boîte utile des mises en oeuvre pour les nouveaux-nés donc quelque chose qui est maintenant disponible aussi pour la communauté francophone et comme on est train de faire aujourd'hui on soutient aussi des séminaires en français next slide s'il vous plaît avec Anna on a soutenu l'ouverture d'un siège au Rwanda donc on favorise aussi le développement organisationnel de certains partenaires comme Anna par exemple on a soutenu le lancement du site Anna en anglais français en portugais c'est quelque chose de disponible maintenant dans les très langues et aussi la publication de l'Anna Journal en anglais et français la photo là on l'avait prise aussi lors du premier congrès international de santé maternelle natale au Cap où je dois dire on a rencontré pour la première fois la majorité des partenaires de la fondation next slide s'il vous plaît plus récemment c'était en janvier de cette année on a soutenu le lancement de la communauté de pratiques pour les infirmiers non natales un événement qui a été organisé en Zambie donc la participation de trois délégations des pays de l'Afrique francophone les Burkinas Côte d'Ivoire et Rwanda j'ai le plaisir aussi de dire qu'on a eu la possibilité grâce à notre réseau interne de la fondation de pouvoir inviter côté Burkina monsieur Salah Salam de la direction de la santé de la famille qui a pris part à cette initiative et côté Côte d'Ivoire on a invité la directrice Madame Sangou directrice de soins des infirmiers et maternels du ministère de la santé de la Côte d'Ivoire donc quelque chose de très important et aussi on a favorisé le lancement de la création d'un groupe WhatsApp pour les infirmiers non natales francophones ça je pense que c'est un premier pas quelque chose qu'on vient de lancer en partenariat avec les coins et j'espère que c'est quelque chose qui va grandir dans l'avenir prochain slide s'il vous plaît pour compléter ma présentation donc ça sans slide est très importante donc on a une synergie avec l'organisation mondiale de la santé le MS les recommandations pour les soins du nouveau-né sont en cours de traduction ils seront les documents seront prêts à partir à peu près dans deux semaines seront disponibles en ligne les documents aussi sur la méthode kangaro il y a un guide sur la méthode kangaro de l'OMS est déjà disponible en français mais sera lancé sur le site web dans les prochaines deux semaines et aussi j'ai le plaisir d'annoncer la stratégie de mise en oeuvre pour la méthode mère kangaro qui sera aussi disponible dans deux semaines donc ça c'est en collaboration avec l'OMS donc ce sont des documents qui seront disponibles pour la communauté francophone et vraiment on est heureux de l'annoncer aujourd'hui en direct pour tout le monde pour compléter aussi on a une bonne relation avec le ministère de la santé de Burundi en tant que fondation on avait participé au développement de l'INAP l'Evernibor Action Plan donc qui a pris qui a été fait donc développé lors du congrès international de maternité natale au CAP et aussi toujours pour les Burundis en tant que fondation on a développé un manuel sur les méthodes mère kangaro qu'on est en train de valider avec le ministère de la santé du Burundi et qui sera utilisé à niveau national pour la diffusion et la formation de professionnels de la santé et la photo que vous voyez à droite en bas ça c'est la salle mère kangaro de l'hôpital d'Ngozi c'est un hôpital un très grand hôpital au nord de Burundi hôpital qui a été reconnu par le ministère de la santé en tant qu'hôpital pour la diffusion et la formation de la méthode kangaro à niveau national au Burundi donc tout ça sont des initiatives qu'en tant que fondation on accompagne et que j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui je termine ici je vous remercie pour votre attention et à disposition pour des questions merci 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 beaucoup cher Massimo pour cette présentation très dense et très intéressante qui montre vraiment l'engagement de la fondation Kiesi pour accompagner diverses organisations en particulier l'africaine l'association africaine de néonatologie mais également d'autres structures telles que la NEST 360 qui est une excellente initiative dont vous avez expliqué un peu les disons le mode de fonctionnement le modèle qui est un modèle très intéressant vous avez également parlé de votre partenariat avec l'OMS pour la traduction de nombreux documents donc là il ne nous reste pas beaucoup beaucoup de temps je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions j'essaye d'accéder au 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 QR ce que je n'arrive pas à faire je sais que est-ce qu'il y a une question brûlante parmi les participants il y a quelques questions il y a une question je pense que c'est plutôt pour Frank comment est-ce qu'on peut abonner au journal africaine néonatologie ok oui docteur Frank oui allez en fait merci pour la question le journal africaine néonatologie est un accès libre vous n'avez pas besoin d'un abonnement il suffit d'avoir l'adresse du site et vous y accédez à tout moment donc voilà d'accord d'accord accès libre d'autres questions je sais qu'il y avait d'Olivera qui avait beaucoup insisté également sur la nécessité d'implémenter le baby friendly dans toutes nos structures c'est qu'elle trouve que ce n'est pas assez fait dans les pays francophones et je suis relativement d'accord avec elle montrer que vraiment c'était une stratégie qui pouvait réduire la mortalité néonatale c'est l'initiative hôpitaux amis des bébés je suis désolé je n'arrive pas à accéder aux questions qui sont posées à partir de mon ordinateur je ne sais ah oui je ne sais pas s'il y a d'autres questions brûlantes je vois des commentaires je veux savoir si vous avez des conseils pour les organisations anglaises qui voudraient traduire les outils de l'anglais en français ça prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources bon alors d'olivera oui ça c'est une question importante je pense que sur la boîte à utile on a créé un dictionnaire avec les termes techniques et médicaux communes utilisées en français et en anglais alors peut-être on peut ajouter un lien dans le chat pour cela mais il y a je pense qu'on a besoin plus de ressources pour aider avec cela encore oui et je pense que c'est lié aussi un peu à la conversation de Massimo et de plaidoyer plus pour la traduction des documents et des lignes directrices par les organisations aussi comme recherche je pense aussi que quand on soumette des articles au journal on peut plaidoyer pour avoir les abstracts et les articles à la traduction en français aussi ok thank you alors il y a une question d'Angela qui trouve intéressante les soins KMC présenté par Massimo et voudrait savoir si les mamans sont habillées voilà merci pour la pour la pour la question les mamans sont habillées mais dans le sens qu'ils ont des t-shirts qui bon ils ils maintiennent les t-shirts mais ils 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 montrent les t-shirts pour permettre au bébé de se poser pour faire le poids donc c'est quelque chose que l'hôpital donne mais c'est comme la partie anneau du corps pour permettre au bébé de toucher la maman donc il n'y a pas un t-shirt entre la maman et le bébé ok c'est clair ok peut-être on peut terminer là juste pour le temps ok donc je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire qui est qui était très très intéressant qui a permis à tout le monde un peu de mieux connaître cet outil qui est la boîte à outils avec notamment sa version française donc je voudrais remercier Lorraine Alison pour avoir organisé tout ça et remercier docteur Franck docteur Thoumomi Massimo pour pour leur présentation et tous les participants pour être restés jusqu'au bout de ce de ce webinaire donc merci à tous Lorraine je vous remets la parole pour fermer la session c'est bon